Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les sources de droits fiscales. Au Canada, les différentes règles de conformité fiscale peuvent provenir de différentes sources. Voici les quatre principales sources de droits fiscales au Canada qui vous sont présentées en ordre de force juridique, c'est-à-dire en commençant par la source de droits la plus forte et en terminant par la source de droits la moins forte. La première source de droits est constituée des textes législatifs et réglementaires. Lorsqu'un contribuable se questionne sur l'existence d'une règle fiscale, à titre d'exemple à savoir si tel revenu est imposable ou si telle dépense est déductible, la première source de droits à consulter pour lui est la loi de l'impôt sur le revenu. La loi de l'impôt sur le revenu est aussi accompagnée de règlements qui ont la même force de loi que le texte de loi lui-même. Si le contribuable trouve réponse à son questionnement à l'intérieur du texte de loi et que cette réponse est claire et ne porte pas interprétation, inutile d'aller consulter les autres sources de droits. Si le contribuable qui recherche une règle fiscale dans la loi de l'impôt sur le revenu ne trouve pas la règle en question ou trouve une règle qui porte interprétation et qui ne cadre pas directement avec son questionnement, cela veut dire que la première source de droits n'aura pas suscité la réponse à la question qui a été recherchée. Dans ce cas, le contribuable devra aller consulter la deuxième source de droits. La deuxième source de droits est constituée de la jurisprudence. La jurisprudence représente essentiellement l'accumulation de tous les jugements qui ont été rendus devant des cours de justice au Canada et qui porteraient potentiellement sur un questionnement similaire à celui du contribuable. Lorsqu'un contribuable est en désaccord avec une position prise par l'Agence du revenu du Canada et qu'il a épuisé tous ses recours administratifs, il peut demander que sa cause soit entendue devant les tribunaux. Le premier tribunal qui entendra la cause concernant la position de l'Agence du revenu du Canada est la Cour canadienne de l'impôt. Cette cour n'entend que des causes portant sur différentes interprétations de la loi de l'impôt sur le revenu. C'est donc dire que les juges qui siègent à cette cour connaissent très bien le texte de la loi de l'impôt sur le revenu. Lorsque le juge de Cour canadienne de l'impôt rendra son jugement, la partie perdante pourrait vouloir adresser sa cause de nouveau à un autre tribunal. Le deuxième tribunal pouvant entendre une cause portant sur l'interprétation de la loi de l'impôt sur le revenu est la Cour d'appel fédérale. Certains critères doivent être respectés afin que la Cour d'appel fédérale accepte de refaire ni plus ni moins qu'un nouveau procès déjà entendu en Cour canadienne de l'impôt. Si la partie perdante réussit à démontrer que ces critères sont satisfaits, la Cour d'appel fédérale réentendra la cause de nouveau. Une fois les délibérations terminées, les juges de Cour d'appel fédérale rendent leur jugement. La partie perdante d'une cause en Cour d'appel fédérale peut voir sa cause entendue en Cour suprême du Canada. Encore une fois, des critères doivent être satisfaits pour que la Cour suprême du Canada accepte d'entendre une cause. Entre autres, il doit être démontré aux juges de la Cour suprême du Canada que la question sur laquelle porte la cause est une question d'intérêt national, donc qui porte un intérêt pour l'ensemble des Canadiens. Si les juges de Cour suprême du Canada acceptent d'entendre la cause, un nouveau procès aura lieu devant cette Cour, et le jugement provenant de neuf juges sera évidemment un jugement final et sans appel. Il est intéressant de constater l'effet de la jurisprudence sur les différents jugements rendus devant les tribunaux. Lorsque les juges vont en délibération avant de rendre leur jugement, bien sûr, ils prennent connaissance des textes de loi dont il est discuté dans le procès, mais vont aussi prendre connaissance du courant jurisprudentiel. Donc, c'est donc dire qu'ils vont eux-mêmes aller voir si d'autres causes similaires à la leur n'auraient pas déjà été entendues devant d'autres tribunaux et sur lesquels des juges auraient déjà rendu une décision. Si c'est le cas, ils prendront acte des motivations et des raisons établies par les juges dans ces jugements, et s'il est possible pour eux de faire un parallèle avec leurs propres causes, ils risquent d'être influencés par ces jugements passés. C'est ce qu'on appelle en droit la doctrine du précédent. C'est donc dire que les courants jurisprudentiels forts ont assurément une influence sur les causes à venir devant les tribunaux. Pour cette raison, la présence d'un courant fort de jurisprudence devient ni plus ni moins qu'une source de droit. Donc, devant un questionnement portant sur l'interprétation de la loi de l'impôt pour laquelle la première source de droit serait muette ou imprécise, c'est-à-dire la consultation du texte de loi lui-même, une fois rendue à la deuxième source de droit, la jurisprudence, si nous constatons la présence d'un courant jurisprudentiel fort qui donne une interprétation à ce texte de loi, cette interprétation devient force de loi ou presque. C'est donc dire qu'autant les contribuables que l'Agence du revenu du Canada ont avantage à considérer ce courant jurisprudentiel, considérant que s'il devait aller devant les tribunaux, le juge interpellé devant cette cause irait prendre acte de ce courant jurisprudentiel et serait sûrement influencé par ce dernier. Les positions administratives émises par l'Agence du revenu du Canada constituent la troisième source de droit. Advenant le cas où une question fiscale ne trouverait pas sa réponse à l'intérieur de la première source de droit, soit la loi de l'impôt, et qu'on ne trouverait pas non plus sa réponse à l'intérieur de la deuxième source de droit, à savoir la jurisprudence, il faudrait alors consulter les positions administratives de l'Agence du revenu du Canada. Comme son nom l'indique, il s'agit simplement des positions que l'Agence du revenu du Canada affiche publiquement sur différentes questions de fiscalité. Ces positions sont diffusées au public dans différents documents, tels les bulletins d'interprétation et les circulaires d'information. Ces documents font état de façon très détaillée de la position prise par l'Agence du revenu du Canada sur différentes questions d'impôt. On peut se demander en quoi la position de l'Agence du revenu du Canada devient une source de droit en soi. Et on peut aussi se demander en quoi la position de l'Agence du revenu du Canada a une valeur juridique plus importante qu'une position prise par un contribuable. Théoriquement, il est vrai de dire que les positions administratives émises par l'Agence du revenu du Canada ne sont pas des sources de droit en tant que telles et que l'ARC n'a pas le monopole de la bonne interprétation. Donc, une position différente pourrait tout aussi bien être prise par un contribuable et on pourrait se poser la question à savoir pourquoi la position de l'Agence du revenu du Canada aurait plus d'effet juridique qu'une position prise par un contribuable. Cependant, en pratique, force est d'admettre que les positions administratives ont une valeur quasi juridique. Pour la simple et bonne raison que pour la majorité des contribuables qui sont néophytes et qui ne connaissent pas les règles fiscales, lorsque l'Agence du revenu du Canada, de par son ampleur et de par le nombre de fonctionnaires qui y travaillent, émet une position pour beaucoup de contribuables, il y a confusion dans les genres et on en vient à penser que c'est issu du pouvoir législatif. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est l'interprétation qu'on en fait parfois et c'est l'impression que ça donne parfois. La dernière source de droit, et qui est celle qui est la plus faible, est constituée de la littérature. Donc, advenant le cas où un questionnement fiscal ne trouverait pas sa réponse à l'intérieur de la première source de droit, soit le texte de loi, ne trouverait pas sa réponse non plus dans la deuxième source de droit, donc dans la jurisprudence, et où on ne trouverait pas non plus de réponse à l'intérieur de la troisième source de droit, à savoir qu'aucune position administrative n'a été émise sur cette question, il faudrait alors se rabattre sur la quatrième et dernière source de droit, à savoir la littérature. Il s'agit en fait d'aller consulter différents textes ou différentes personnes influentes dans le domaine de la fiscalité, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, de bons penseurs. Donc, allez voir dans différents textes revues spécialisées portant sur la fiscalité si un auteur reconnu n'aurait pas déjà émis une opinion sur une question fiscale similaire à la nôtre. Donc, on peut consulter à cet effet des revues spécialisées, comme celle de la Canadian Tax Foundation ou de l'Association de planification fiscale et financière, ou aller consulter des livres spécialisés en fiscalité, tels les volumes que l'on retrouve dans différentes universités. Dans le même esprit, on pourrait aussi retrouver des textes de congrès où des congressistes, professeurs, auteurs ou autres personnes auraient émis une opinion sur la question qui est en débat. Force est d'admettre que cette quatrième source de droit est plutôt faible. Quand on est rendu à faire valoir l'opinion d'une personne pour donner naissance à une règle fiscale ou pour trouver l'essence d'une règle fiscale, force est d'admettre qu'on en est rendu à des sources de droit faibles. Mais à défaut d'avoir consulté les trois premières sources de droit qui sont plus fortes et qui sont muettes sur notre question, on peut en venir à cette finalité. En conclusion, il est important de se rappeler que ces sources de droit sont présentées en ordre de force juridique et que conséquemment, devant un questionnement fiscal, il est important de les consulter dans cet ordre. Imaginez que devant un questionnement fiscal, une personne ne consulte pas les trois premières sources de droit fiscal et en vienne à soumettre une réponse ou à soumettre une règle fiscale uniquement sur la base de livres ou de revues. Ce serait un raisonnement juridique plutôt faible.